Notre invité café de cette matinale, c'est vous, Tevayana Tuhani, chargée de communication du comité Miss Haiti. Bonjour. Bonjour, Titawa. On va parler de l'élection qui aura lieu demain soir dans les jardins de la mairie de Papete. L'élection de beauté sera animée par l'animateur vedette Jean-Pierre Foucault et Hinare Rétapoutou. L'élection de Miss Haiti sera en direct sur Télé Polynésie. Tevayana Tuhani, êtes-vous prête à 24h de l'événement ? Oui, dans les grandes formes, on est prêts. Là, du coup, on peaufine ce qu'il y a à peaufiner. Qu'est-ce qu'il y a à peaufiner ? Ce sont les petits détails, au final, du repérage sur la scène des jardins de la mairie de Papete. Et puis, quelques calages sans lumière. Avez-vous pensé à vous protéger de la pluie parce qu'on sait que c'est une élection généralement pluvieuse ? Effectivement, c'est toujours un peu délicat à cette période de l'année. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme il s'est passé l'année de Hinare Rétapoutou, s'il pleut, effectivement, on décale l'élection au samedi. Donc, on a toujours, effectivement, l'option du samedi pour lancer et terminer cette élection. Donc, pas de grandes bâches pour accueillir les convives ? C'est difficile ? Non, c'est assez difficile. C'est un peu le souci, effectivement, que rencontrent tous les organismes qui veulent lancer des événements extérieurs. Donc, effectivement, ce type de structure n'existe pas. Et au vu de la dimension, en fait, des jardins de la mairie de Papete, c'est effectivement difficile de pouvoir couvrir tout l'espace. Alors, dix candidates se présentent cette année. Comment trouvez-vous le cru ? Le cru est vraiment sympa. Il est différent. Je pense que chaque année ne se ressemble pas. Et donc, je pense que les filles vous réservent quelques surprises. Alors, vous avez le comité. Miss Haiti a décidé de garder que dix candidates, c'est ça ? C'est un choix que vous faites sur le nombre de choisis ? Oui. En fait, en général, on se donne entre huit et douze candidates. Et ça va faire, effectivement, quelques années qu'on s'arrête à dix candidates. Cinq années. Voilà. C'est beaucoup plus facile, effectivement, en termes de gestion. Parce qu'on a fait l'expérience en 2011 avec 16 candidates. C'était un peu plus difficile. Et puis, pour tout vous dire, c'est un peu un déchirement quand même. Parce que pendant trois mois, on est quasiment 24 heures sur 24 avec ses filles. Donc, c'est difficile de se dire au revoir et d'en voir qu'ils sont déçus. Parce qu'au final, il n'y a bien que quatre places. Alors, le grand oral des dix candidates a eu lieu lundi. Est-ce que certaines candidates se sont démarquées ? Oui. Comme chaque année, il y a effectivement des candidates qui sont beaucoup plus à l'aise, compte tenu souvent de leur expérience personnelle, professionnelle. Donc, il y a effectivement toujours des candidates qui se démarquent un peu plus de par leur raisons à l'oral. Alors, cette année, est-ce que la portion est plus importante ? Non. En fait, chaque année en général, aujourd'hui, ce qui est agréable à voir, c'est qu'on arrive sur une génération quand même qui s'exprime très bien et qui a ses idées, du coup. Et c'est très agréable de pouvoir leur poser tout type de questions. Le thème 2017 de cette élection est le Queens. Comment allez-vous illustrer ce thème des années 40 à 70 ? Effectivement, en fait, aujourd'hui, l'annonce a été « Tahiti, belle époque ». Mais donc, pour donner un petit avant-goût aux spectateurs de l'élection, on va, en fait, défiler tout au long de cette soirée différentes périodes festives, en fait, ou plutôt événements festifs typiques de chez nous, comme, effectivement, du coup, le Queens, où là, on est plus dans un thème dancing, justement. Ensuite, on va illustrer le Thurey. En deuxième tableau. En troisième tableau, on va illustrer la brinque polynésienne. Et en dernier tableau, on va illustrer le bal du gouverneur. Alors, ça a été difficile pour les couturières, les costumiers ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que chaque année, les costumiers pour la tenue végétale sont toujours très inspirés et réussissent toujours à nous étonner avec de magnifiques créations. Ensuite, pour tout le reste, on a fait appel à Nels Labéi, qui va réaliser toutes les tenues des candidates. Donc, pareil, on s'est rencontrés il y a deux mois pour, justement, travailler en détail sur ce qui était représentatif de ces époques et de ces événements. Il faut combien de temps ? Quel est le délai de préparation que vous donnez aux costumiers pour cette élection ? En général, sur les tenues des candidates pour l'élection, on s'y prend effectivement trois mois à l'avance. On fait des tests, on fait des essayages. Et sur les dernières semaines, on fait les essayages définitifs et juste pour pouvoir un peu voir si tout le monde est satisfait. Est-ce que les dauphines de l'actuelle Miss Haiti seront présentes à l'élection ? Je sais que c'est une question que le comité Miss Haiti n'aime pas trop. Alors, malheureusement, elles ne seront pas là. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le comité Miss Haiti a préparé des gadgets pour les supporters des candidates. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, effectivement, en fait, chaque année, on voit les supporters redoubler d'efforts sur, effectivement, des banderoles, des pancartes pour leurs candidats préférés. Du coup, cette année, on a décidé de leur mâcher un peu le travail et de passer, effectivement, par notre agence de communication pour leur proposer de belles choses. Donc, on a posté sur Facebook, sur notre page Facebook, des maquettes d'éventail, de chevalets de table. Et les candidates ont commencé aussi à diffuser la maquette pour imprimer sur des T-shirts. Alors, comment ça se passe ? Les supporters doivent venir ? Alors, au sujet des supporters, effectivement, il y a quand même quelques règles qu'on a commencé à instaurer. Les gros ballons gaz, tout ça, enfin, tout ce qui est imposant et qui peut gêner la vue des spectateurs, on leur demande, effectivement, de ne pas les prendre. D'où l'initiative, aussi, d'avoir proposé ce genre de petits objets comme les éventails ou les chevalets de table. Ce sont des gadgets qui sont payants ? Non, tout est gratuit, c'est offert par le comité et le public, les fans, peuvent décliner, sur la base de cette maquette-là, peuvent décliner sous tout type d'objets, en fait. Toutes les tables ont été vendues ? Il reste encore quelques tables, mais plus grand-chose, effectivement. Donc, dépêchez-vous. Jean-Pierre Foucault et Hina Réretapoutou, première dauphine de Miss France 2015, vont animer la soirée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une surprise de leur part ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que, justement, Jean-Pierre Foucault est un personnage très accessible et avec Hina Réretapoutou, ils ont réussi à trouver, parce qu'on a pu les voir ces derniers jours, travailler ensemble. Ils ont réussi à trouver, effectivement, une symbiose et je pense que ce duo va nous étonner demain soir. Tevayana Tuhani, merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes chargée de communication du comité Miss Haiti. L'élection Miss Haiti 2017 aura lieu demain soir dans les jardins de la mairie de Pape-Été. L'élection de beauté sera animée par l'animateur vedette Jean-Pierre Foucault et Hina Réretapoutou. Et surtout, l'élection de Miss Haiti sera en direct sur télé, Polynésie, radio et sur le web. Maroudou Titawa. Bonne journée. C'était... Sous-titrage Société Radio-Canada